Vous détendre en voyant quelqu'un en train d'essayer seulement de jouer à un jeu auquel il a acheté. Ah voilà. Ok. Ah. On attend un peu. Là vous avez le son. Ah. Allez. Je vais voir un maximum d'immod dans le chat. Je veux que tout le monde y croit. Je veux des bras en l'air. Non j'ai pas de problème dans mon appartement ça va les gauzeurs. Mon appartement est tout neuf tout se passe bien t'inquiète. Et d'ailleurs il y avait le mec qui faisait des travaux. Il y avait encore quelqu'un qui faisait des travaux. Mais il a arrêté au moment où j'ai appuyé sur envoyer le stream. Ok. On est vraiment là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. voilà avant 45 juste c'est le jeu se fout de moi quoi voilà l'abnégation le courage et l'envie de crever nous a nous a guidé alors tony walk souvenez-vous tony walk nathonia qui ressemble un peu à etan hawk aussi un accessoirement notre soeur qui qui a le mérite d'exister anders un mage qui veut nous pépons mais qui est puissant et isabella qui nous a rejoint il y a peu qui est une voleuse qui veut aussi notre boule mais pour une raison qu'on ignore puisqu'on l'a rencontré il y a à peine quelques même même pas une journée quoi pour l'instant tout va bien on a toujours varic qui est là qui raconte sa vie ah ouais d'accord voilà bon et donc on avait quoi comme quête on avait quoi comme une quête à on devait faire flémette souvenez vous on va les faire flémette tiens alors c'est une des quêtes principales on a dit qu'on ferait flémette dans les terres sauvages est ce que c'est que ça fouiller un peu voir c'est pas des petits items qui se planquent bagarre bagarre à bagarre allez bagarre voilà allez bagarre heureusement qu'on a heureusement qu'on a une match pour être à distance la meuf a juste fait full corps à corps alors ah de l'elf idée pour faire un peu des popos des popos des socios des potions ah bonjour ptdr vous êtes qui ah des elfes oh bah d'accord bah super mener l'enquête comment vous m'avez appelé d'accord bah super excuse nous hein que sont les dalassiens bon on va faire on va faire un peu le teuteu parce que je pense que notre cher Tony Hawk est très peu sorti de chez lui mais les dalassiens tout le monde sait évidemment que ce sont des elfes des des elfes des bois quoi en gros qui êtes-vous ? nous sommes les derniers elvenans je crois avoir vu des elfes qui n'étaient pas dalassiens ils ont abandonné leur identité pour vivre parmi les chemlens ils ne sont plus des elvenans alors puis-je entrer ? je ne m'attends pas à du thé et des petits gâteaux je dois juste voir quelqu'un les humains n'ont rien à faire ici oh bah super l'ambiance est délétère c'est celui dont a parlé l'archiviste un chemlens ? mais c'est pas des chiens tachetés noir et blanc ? les dalassiens non ça c'est les dalmatiens hein rien à voir Nalex rien à voir ah l'archiviste alors elle me dit quelque chose elle non ? non pas du tout oh très beau bâton très très beau bâton alors c'est Flemmette qui nous a dit de donner ça à cette personne attendez vous voyez bien le ah non vous voyez pas les dialogues attendez là vous voyez dites moi pourquoi vous portiez ce fardeau mon enfant désolé vu que vous voilà vous m'attendiez comment ça les oiseaux comme le font les chasseurs mes rêves j'ai observé les étoiles oula excuse nous d'accord une grande sagesse nous entoure il faut juste savoir l'écouter ah bah alors ça mais je n'étais pas sûre rien n'est sûr d'accord euh quel pouvoir de cette amulette ? d'accord ah donc c'est Flemmette souvenez vous une dragone quoi un dragon quoi qui est la mère de Morrigan du 1 enfin la mère écoutez c'est la raison de ma venue un dragon est tombé du ciel a brûlé quelques engences et m'a demandé de vous amener cette amulette il n'y a pas de quoi en faire un plat vous avez de la chance oh Tony Ho quoi je prierai pour que Missal veille sur vous Missal ? ah Mittal ? Missal ? là elle doit être l'objet d'un rituel d'alassien accompli pour les défunts d'accord ensuite vous devrez me ramener l'amulette si vous faites cela vous vous acquitterez de votre dette très bien je vais envoyer ma première avec vous si c'est un th ils ont prononcé à l'anglais oh ouais mais Mittal ça me dit quelque chose je dois vous demander de l'emmener avec vous enfin Missal euh ok comme vous voulez si c'est ce que vous voulez parce que Mittal ça me dit quelque chose enfin c'est le personnage d'un pote à moi dans une campagne Warhammer mais mais ça me dit quelque chose dans l'univers dragonnel je sais pas pourquoi il se peut qu'on ne soit pas raccord avec la prononciation du dragon edge origin peut-être la montagne n'est-elle rien à y faire mon amour c'est peut-être vous qui êtes maudit quoi vous savez toujours trouver les mots pour me rassurer bah ça parle mal ça parle mal visiblement on va quand même fouiller peut-être qu'il y a des trucs regardez c'est pas des gens qui oh bah tiens maître je crois qu'ils en ont parlé dans le premier justement parce qu'il y a Solas dans le revenu de l'inquisition et Missal ça me dit quelque chose alors ça oui j'ai vu un paquet d'étrangers traverser notre camp vous cherchez quelque chose en particulier parlez-moi de votre commerce sur le ok ok d'accord pas de problème pas de soucis quand même qu'est-ce que tu vends une allonge un arc long ah bah tiens il y a notre ami notre ami notre ami j'ai oublié son blase qui a pris un level bouclier allonge donc c'est un arc ouais c'est ça et elle ah mais elle elle pourrait ah non elle a pas le combat à distance bien dommage mais lui là bâton gravé bah c'est pas dingue quoi c'est vrai qu'on pense à vendre aussi nos trucs là à l'occasion je viens de vérifier on parle de Mittal dans le codex Dragon Age Origins ah ouais et c'est qui Mittal alors parce que Mittal ça me fait penser à à un dalassien ou une dalassienne qu'on voit dans une des missions Dragon Age Origins il me semble avec l'histoire des loups-garous et tout alors je crois que je m'éloigne vraiment totalement de la quête là j'ai très envie de voir un peu mais vous allez arrêter de parler cul tout le temps voyez-vous ma jolie les hommes ne sont bons que pour une chose ouais vas-y dis-le les hommes pour six quoi six six quoi six quoi attendez je compte un truc dans ma tête une deux trois quatre cinq c'est quoi la sixième ah bah si ouais bah si en fait je commence à regretter d'avoir mis Isabella dans mon équipe parce que j'imagine que si je mets Isabella et Varic c'est vraiment le Isabella et Varic ça va être sans fin quoi il n'y a rien du tout d'accord ah oui alors le level ok Mithal la toute mère protectrice du peuple et déesse de l'amour patronne de la maternité de la justice voici pour son côté sombre et de la vengeance elle est la déesse la plus importante du panthéon dalassien donc oui donc c'est là que j'en ai entendu parler parce que dans la quête des loups-garous enfin des loups-garous il y a cette histoire de vengeance et de malédiction et il me semble que Mithal on en entend parler aussi dans Dragon Age Inquisition vers la fin du jeu vers la vraie fin du jeu il me semble je crois enfin il y a quelque chose qui me attend mais vous voyez tous les messages là ou pas pas du tout là putain de Origin donc lui non lui il n'est pas trop en soutien lui on lui a donné soin mais le mage emprisonne tout à fait Mithal peut libérer d'une malédiction son compagnon l'autre grand dieu dalassien ok on évoque une aura protectrice et nanana attend est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de qu'est-ce qu'on a là la cible subit de lourds dégâts en un minimum de temps bon allez vas-y on prend ça et je vais juste regarder un peu les tactiques qu'il a lui si un PJ est en dessous de ouais 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 et je pense que je vais mettre si un ennemi à la santé qui est supérieur à 90 tu utilises ton truc ton nouveau truc là carcan compresseur voilà paf si ça réapparait mes pop-up origin je m'en occuperais mais bon je pense pas qu'il y ait grand monde l'origine je l'ai tellement peu lancé qu'en réalité j'ai pas beaucoup de contacts dessus tu as le sigique comment ça oui le metal c'est ça après à Tony Hawk oula il se passe une dingue c'est l'époque des jeux avec des paysages un peu vide alors toi t'es manipulé par un autre j'ai pas eu le temps de voir les let's play du 1 il vaut le coup ou il a mal vie le 1 est trop bien Dragon Age Origin moi j'ai adoré je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça et je vous surconseille de le faire parce que pour moi c'est l'un des meilleurs parmi les 3 Dragon Age en termes d'écriture et tout vraiment je trouve le jeu il est trop trop stylé par contre j'ai essayé de retrouver les vidéos enfin les lives qu'on avait fait et malheureusement vu que je les ai pas mis en temps fort il me semblerait qu'elles soient perdues je les ai plus trouvées sur la chaîne Twitch je voulais les mettre sur la chaîne YouTube mais malheureusement je les ai pas trouvées bon allez Garment non mon nom l'enquête c'était quoi ça ? vous avez entendu ce bruit étrange ? oh non non je n'ai rien entendu alors toi ? et qui êtes vous ? nous n'avons pas eu de présentation formelle je suis ou plutôt j'étais la première de l'archiviste Marie Tari d'accord j'ai été ? pourquoi j'étais ? depuis mon plus jeune âge je sais des choses comme le savoir des Dalassiens qui peuvent nous aider à atteindre le sommet des terres brisées euh ok pourquoi quitter votre clan ? pourquoi quitter vous les Dalassiens pour Kirkwall ? je le dois restons en là pour l'instant d'accord ? voilà quelque chose n'a pas fonctionné ? j'ai le sentiment que vous avez des ennuis oh Tony Hawk ce n'est pas ça enfin pas tout à fait oh tu vas dire la vérité ? moi et l'archiviste merde ! merde ! ok cela passera avec le temps ok oh ça va on se détend il vous en faudra plus pour m'offenser mon nom est Hawk Tony Hawk merci j'ai bien peur de ne pas être très habitué à votre espèce ok l'archiviste a dit que vous veniez de Feralden j'ai passé une grande partie de ma vie là-bas nous ne sommes ici que depuis quelques années d'accord vous voyez bien les dialogues et tout le chat vous me dites c'est un souci aaaaaaah merci Hawk Dead merci pour le quatrième mois maximum 10 motes dans le chat merci beaucoup euh bon ça pourrait être pire le froid me manque et la saleté Kirk Paul est trop propre pour moi mais pas d'urgence Feralden n'était pas si sale la boue et la saleté faisait son charme oui c'est vrai nous devrions y aller vous faites ça pour acheter l'Anna il n'est pas sage de la faire attendre attend euh parlez moi de ce rite ce sont des funérailles en quelque sorte j'exécuterai le rituel quand nous serons au sommet de la montagne l'atteindre est la partie difficile ok ok nos chasseurs n'ont pas su atteindre le sommet des choses maléfiques sont à l'oeuvre ok allez vas-y allez finissons-en alors déjà on va faire un truc parce que je sens que le jeu il est un peu fébrile quand même aujourd'hui on va sauvegarder oh putain j'ai eu peur sa mère la chauve ok et donc quoi y'a vraiment des choses qui sont euh y'a vraiment des choses qui sont à l'oeuvre ici quoi et attends mais euh et les autres là les autres elfes ils sont au bout euh tranquille quoi l'archiviste ne m'a pas dit que vous étiez une mage bon quand même elle a un bâton elle a un bâton Tony Hook elle a un bâton dans le dos ça se voit que c'est pas un bâton de marche ah beau travail hein allez continuez à transformer les squelettes en crapaud mais je n'ai jamais bien sûr pas au sens littéral ravi d'aider je me suis dérapé ouais je vais être sympa je vais essayer d'être sympa avec elle même si ça doit quand même cacher un truc quand même de notre côté je veux dire je bafouille encore allons-y je vais essayer d'être sympa avec elle je pense que Tony Hook peut être sympa avec elle en vrai là je pensais pas qu'il allait répondre un peu aussi sèchement mais euh c'est vrai que c'était un peu sur le ton de la blague mais malheureusement euh ça faisait un peu reproche quand même allez là il va y encore avoir des monstres là 3 2 1 maintenant 3 2 1 voilà ok on va essayer d'aider euh d'aider qui de droit merde putain mais je crois que c'était une ennemi vu qu'elle a la jauge en rouge mais elle faut qu'elle arrête d'aller au corps à corps putain c'est une distance nom de dieu ah Isabella a pris à level avec toutes ses taches de sang partout ok donc tac on va essayer de monter un peu sa ruse euh qu'est-ce qu'il y a en spécialiste précision vitesse parce qu'elle est plus de subterfuge et combat à deux armes hein c'est ce que j'ai que comprendre il y a quoi la lacération tant que ce bois est activé toute attaque lancée avec les lames du voleur ont une chance de provoquer des plaies ouvertes infligeant des dégâts continu pendant un court instant ok et qu'est-ce qu'on a dans subterfuge alors embuscade le voleur exécute automatiquement un coup critique lorsqu'il frappe en mode furtif c'est mal ça hein les maîtres dans l'art de la subtilité de la diversion de l'attaque de capacité génère une moindre menace souffle du camélon et en ténébrant les alliés à proximité pendant un court instant les attaques ennemies ne sont plus susceptibles de le manquer sont plus susceptibles de le manquer ok ouais en vrai l'embuscade me semble pas mal hein allez mais elle en tactique elle a quoi alors elle a agressivité on lui a mis on peut pas lui mettre un truc genre genre de base euh attends ennemi parce que c'est quoi le... attendez c'est quoi qu'on lui a donné là ? c'est une capacité qui s'active ou non ? ah non c'est du passif ok bon parfait on a rien à changer on a rien à changer salut le Tarko comment ça ? ça va ? il va venir nous aider lui hein ? et bien c'est embarrassant quelqu'un d'autre trouve ça embarrassant ? qu'est-ce qu'il se passe ? celle-là il parle de l'elfe là ? ma décision est prise et je sauverai notre clan peu importe ce que vous pensez euh... c'est une belle montagne que vous avez là ! non mais attends on va demander il y a un problème que se passe-t-il ici Meryl ? rien juste de l'ignorance nous devrions y aller ouais ça a l'air quand même une... l'ambiance a l'air d'être délétère quand même ça a l'air d'être dé-létère oh un peu d'Elphi Day et hop putain heureusement qu'on avait pas cette animation cette musique à chaque fois qu'on ramassait de l'Elphi Day dans Dragon Age Inquisition parce que putain on se respam hein je suis désolée Meryl tu peux la voir dans Origin aussi si tu as le début en Elves des Bois aaaah c'est pour ça qu'elle m'est pas inconnue aaaah c'est pour ça qu'elle m'est pas inconnue enfin pas aujourd'hui apparemment ils ont vraiment l'air radical hein qu'avons nous fait ? on va demander qu'est-ce qu'on a fait il se passe des choses ici vous et Maretari ne m'avez pas tout dit c'est un malentendu ça n'a plus d'importance bien que mon peuple n'apprécie guère mes efforts alors je dois en venir à bout d'accord allons-y Asha Bellanar n'est pas réputé pour sa patience et bah Asha Bellanar il va attendre parce que moi je mollo l'astico quoi alors non non putain allez poursuivons poursuivons voilà j'en étais sûr alors ok toi ce qui serait bien c'est que tu commences à faire ce pourquoi tu es forte viens faire des attaques voilà allez hop voilà mais attaque Tony Hawk le gameplay il est dramatique quoi tout le monde va bien ? ok tout va bien les donjons qui se ressemblent à tous les donjons ressemblent à ça ? toutes les grottes ? pour l'instant j'ai pas eu trop le cas de donjons qui se ressemblaient trop à de l'argentite hein tout un codec sur l'argentique l'argentite pardon bon bon tout le monde se turbo branle enfin tant qu'on en a pas en vérité hein parce que le son de la... ah on a fait la petite quête ok bagarre il y a des gens derrière et des gens derrière on y va priorité E direct oh putain il y en a mis 1000 ans l'a tué ok toi ce qui serait bien là maintenant et que tu actives ton mode aura héroïque toi tu actives ta furtivité pour un peu plus de... de bonheur pour que tu puisses évidemment euh... ça va être tendu hein ok ok voilà petite boule de feu voilà petite boule de feu petite potion là et train de deliver c'est quoi ça c'est pas en mode là ? on met moi une petite barrière là bon c'est un peu tard mais euh... j'y ai pensé que après on a gagné la bagarre bien joué à tous c'est weekend comme ça bien joué à tous nous avons gagné la bagarre euh... donc lui l'objectif me dit d'aller par là mais j'ai quand même envie d'aller voir c'est pas 2-3 voilà 2-3 ités mon truc à ramasser évidemment le flare le flare était bon bon l'autre elle le défend derrière donc c'est très bien ok oh guerrier de l'ombre j'avoue qu'un un petit bouclier là ça se fera pas de mal allez hop paf observons évidemment les points de vie de tout le monde voir si tout va bien allez fais nous fais nous une belle boule de feu toi comme tu en as le secret ah elle veut pas c'est détreinte de l'hiver c'est très pas mal merci voilà 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 ah j'ai été gourmand aussi hein elle elle peut les ouvrir les coffres oh let's go alors on est content ? bah bien sûr qu'elle est content on a de la thune évidemment que je suis content Isabella pose plus de questions aussi stupides ok donc là on a la barrière et là à mon avis c'est le merdier sur un part là non ? ah si il y a des petits trucs quand même un tas d'os un peu de pognon salut Aurion comment ça ? alors je le disais peut-être qu'on peut arnaquer mais non et bah allons par là avec toi Onioko alors fais euh do your thing généralement quand on entend des voix les incarner comme ça tout va bien surtout quand on a affronté des cadavres et des ombres juste avant QUOI ? mais c'est de la magie du sang ça je reconnais oh merde cela demande de la magie du sang vous êtes folle ? oui c'était de la magie du sang mais je sais ce que je fais les esprits nous ont aidé non ? euh vous voulez dire le démon non putain ? ouais il n'aide pas toujours hein bien sûr que les démons sont très utiles jusqu'au jour où ils prennent le contrôle de votre esprit et font de vous un monstre oui enfin ça n'arrivera pas je sais me défendre d'accord bon allez prudence là-haut les hauteurs abritent des choses étranges après la magie du sang c'est quand même très stylé dans dragon edge en vrai malheureusement les anciens venaient dormir ici ils appelaient ça ou ténéra le rêve sans fin ok bon on va aller dans l'immatériel et ça va être la merde quoi ok ouais sauvegardons déjà est-ce que ça sent le sapin voilà ça sent le sapin nom de la sauvegarde 3,2,1 bagarre ah non les champignons des tréfonds nouveau codex là où il y a des squelettes et tout d'accord grosse ambiance une ambiance délétère voilà c'est bien ce que je pensais ok paf petit blouclier sur Isabella ah merde j'ai fait ah j'ai balancé l'onde mentale ok ok paf 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 oula 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 ça sent le sapin ça sent le sapin ok on va stun l'entité innommable là voilà voilà hop voilà stun oh le joli stun qui passe là oh le joli stun hop parfait les combats sont très dynamiques c'est cool mais le gameplay c'est vrai qu'au contrôle c'est pas ouf ouf quoi je pense que la voie est libre dépouille je fais l'amulette sur l'automne on va y avoir deux secondes je loot tu me permets tu me permets que je loot anneau de l'inquisiteur tiens 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 étrange ok on regardera les anneaux et le stuff après comme d'abord on se fera une grosse session allez faisons des trucs que évidemment flémette qui n'est pas du tout louche veut qu'on fasse qu'on fasse pardon phrase de oxyco quoi non mais les autres c'est oh bah je contrôle c'est un peu ça ok non la magie de sang elle est vraiment ça délire oh flémette salut flémette ça va voilà mami nova is back voilà à mon avis ça sent le sapin vous dites cela comme si ça n'avait pas la moindre importance vous ne me connaissez pas plus que vous ne croyez oh la 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 elle m'énerve flémette elle est trop elle sait plein de trucs et tout vous oui parce que flémette me connaissez vous au delà de ce que je sais c'est aussi une divinité il me semble un peu elfique quoi enfin elle est elle est reconnue par les dalassiens un peu aussi il me semble les gens mettent genou à terre trop je crois il est bon de voir que certes elle est liée au peuple d'alassien je voyais déjà la mulette au fond de la peau et flémette lui c'est en réalité c'est quand même pas la flémette c'est pas la moitié d'une d'une mamie quoi impossible de la mordre euh non mais nous avions un accord j'ai accepté de transporter la mulette mais vous auriez pu me dire que vous étiez dedans en partie mais une partie dont j'avais besoin un gage de sécurité si l'inéluctable devait se produire et connaissant ma Morrigan c'est déjà fait aïe 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 Morrigan euh qu'en pensez vous Anders qu'êtes vous un esprit une abomination je n'ai jamais vu telle magie Morrigan évidemment qu'on connait bien qui a fait un enfant avec le garde des ondes Marcel Gagouel je suis un mage évidemment que je connais ces choses aïe 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 évidemment j'adore flémette les personnages de flémette j'adore c'est une mouche dans l'ongan un murmure dans l'ombre et une très vieille dame mais il me semble qu'elle est liée à des divinités euh vous devez savoir qui est Morrigan ? tiens vas-y on le sait mais c'est une jeune femme qui sait mieux que tout le monde ce qui est mieux et pour cause je l'ai élevée ainsi je ne peux attendre moins d'elle évidemment je n'arrive pas à savoir si elle est votre fille ou votre ennemi ah bah ça c'est tout de là voilà ce que j'allais dire c'est que bon euh on va revenir euh et maintenant vous complotez quelque chose n'est ce pas ? le destin nous attend chers enfants nous avons forte affaire un dernier conflit avant que je ne parte elle est quand même beaucoup plus stylée sous cette forme la flémette que sous sa forme entre guillemets qu'on connaît au début quoi en dragon évidemment je me souviens de flémette la première fois où j'ai voulu la combattre pour aider Morrigan et je me suis rendu compte que c'était un dragon j'ai fait oh merde euh que voulez vous dire ? faites comme moi devenez un dragon bah c'est pas drôle vous ne serez jamais un dragon cela vaut mieux oh la vache elle nous a niqué nos rêves elle nous a niqué nos rêves elle nous a niqué nos rêves salut chris c'est que celui que l'on suit les yeux fermés ma Seranas à Chabellanar en fait c'est dans l'Inquisition que tu en apprends plus sur la réalité des afflemmettes ouais c'est vrai je vous témoigne ma gratitude et ma sympathie bah notamment grâce à à Solas qui Solas bon je vais pas vous spoiler mais Solas a une importance une importance capitale dans l'univers Dragon Edge quoi c'est pour ça que c'est pour ça que je me dis quand même quand on combat flemmette dans Dragon Edge Origin parce qu'on peut décider d'aller la tuer pour aider Morrigan et qu'on l'a en vérité on ne la tue pas hein euh je me dis quand même je pense qu'elle a fait exprès de perdre quoi tu vois genre c'est impossible qu'elle est euh qu'elle n'ait pas fait exprès de perdre quoi tiens je me disais je ne sais pas d'où vient le nom de terre brisée ça me vient sûrement pas des elfes si Solas Solas c'est un elfe ouais dans Dragon Edge Inquisition c'est euh le chauve bah typiquement le chauve euh je trouve pareil ce personnage là est tellement bien écrit je suis tellement fan de ce perso je trouve Solas c'est vraiment euh enfin il pète la classe quoi oh putain ok bah direct on part boule de feu carcan furtivité euh et frappe explosive voilà allez on y va voilà oh le revenant on lui met on lui met tellement la sauce on lui a tellement mis la sauce c'est dramatique ce qu'on lui a mis merde non dommage 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 Solas celui qui a été euh extrêmement euh extrêmement mis en avant euh pour Dragon Edge 4 voilà forcément vu la fin de Dragon Edge Inquisition aussi est-ce que ça est-ce que ça engendre est-ce que les conséquences que que ça va engendrer est-ce que ça va faire en vrai on a plutôt un bon DPS avec cette équipe hein pardon ah bon type bon 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 après on a 3 mages aussi avec Meryl qui est avec nous merci beaucoup pour la tes souhaits allez bagarre 3 2 1 bagarre oh une masse oh la masse alors hop comment ça moi je trouve dommage que l'histoire autour de Flemmette ne soit pas plus mise en avant parce que quand tu réunis les pièces du puzzle c'est assez ouf ouais je suis entièrement d'accord avec toi oh non mais j'ai et pourquoi je peux pas l'ouvrir sera-t-elle prête à recevoir toutes les est-ce que c'est dans ses capacités le fait de pas pouvoir ouvrir un coffre ou est-ce que c'est juste seulement basé sur la stade de la ruse oh t'as un truc qui s'appelle vermine quoi la vache c'est quoi ça le voleur peut recourir à des attaques plus puissantes contre les adversaires distrait oh ça peut être pas mal ceci et sabotage euh ouais alors sabotage c'était plus l'autre crochetage ruse ça je m'en souviens mais je sais pas si c'est une stat est-ce qu'il y a pas une capacité qui permet aussi déloquer certains trucs parce que là la ruse permet euh de crocheter les serrures ouais mais euh quoi ? non mais attendez quoi ? je n'entends rien je n'entends rien je n'entends rien genre ça parle de fiac en permanence les deux là je rappelle qu'une des deux est ma soeur quand même donc il s'agirait d'arrêter je crois que je suis pas du tout sur la bonne route genre vraiment je pense que je suis en train de faire l'exact opposé de ce que je dois faire mais j'ai tellement envie là il y a encore une barrière oh la vache ah oui j'ai vraiment été en mode repoussé repoussé quoi ok euh hop étreinte de l'hiver ok et là petite boule de feu petite barrière petite honte mentale ah oui alors là on est dans une merde ce qui serait idéal c'est que tu aies ta boule de feu genre là bientôt quoi ça serait idéal putain elle l'a pas on va essayer de la mettre un peu à distance oh je vais tellement die je vais tellement die je vais tellement die là tu l'as ta boule de feu merci voilà c'est bien ça un petit euh voilà hop un petit soin ça serait gentil là par exemple ah oui la vache le bras d'adur... oh c'est la dague ah oui d'ailleurs attendez mais on est teuteux je crois qu'on est des gros teuteux parce que Isabella il me semble qu'on a zappé mais on devait la passer à à 22 en attribut de dextérité pour la kipper avec des armes là et je crois qu'on a zappé comme des cons il me semble il me semble non ? 8, 8, 13 ok bon les deux dagues font sensiblement la même chose non c'est les dagues oui c'est 8 euh ok et là on a une nouvelle dague il me semble tout à l'heure là c'est quoi c'est une épée ça ? 24 en dextérité nécessite deux armes ah il va falloir qu'on ait 24 en dextérité pour avoir l'autre dague ok bon non c'est bon tout va bien donc ça pour l'instant on ne peut pas y aller il y a que dalle que de chine donc ouais non mais je vais vraiment faire euh de refaire toute la route quoi bon bah écoutez hein quand tu as Morrigan, Alistar et ton chien d'Origin et que moi Eden dit on a un abarille dans le groupe c'est toujours Alistar le plus stupide non par contre c'est vrai qu'il y a enfin c'est vrai que dans les Dragon Age les conversations hors cinématiques je les trouve vraiment cool dans Dragon Age tout court les Dragon Age quoi dans Inquisition il y a vraiment des dialogues qui sont à mourir de rire mais dans Origin avec Morrigan il y a des trucs où où vraiment les meilleurs dialogues c'est avec euh non j'ai eu peur avec Stain où vraiment il y a tout un concept que les Kunari enfin des concepts que les Kunari ont qui me font mourir de rire quoi et il y a aussi le perso euh le perso qu'on a eu là merde le Golem on a eu un Golem aussi qu'on avait avec le DLC qui était trop fort le Golem d'ailleurs et son histoire est assez cool et les dialogues avec le Golem sont assez marrants genre les dialogues sur les oiseaux genre vraiment le Golem qui déteste les oiseaux là je sais plus c'est quoi son nom au Golem d'ailleurs ah elle fait la gueule un peu elle part mais elle est pas ouais bon ah les deux nains oui le père et le père et le fils là qui qui te vendent des trucs dans ton corps ils sont marrants aussi est-ce vraiment l'endroit où vivent les elfes ? ah bah oui hein t'as cru quoi ? vous devriez voir où je vis elle a l'air un peu déçue c'est pas que ce serait si si je n'ai jamais vu autant de personnes en un même lieu avant on doit s'y sentir seule vous voyez ça comme une aventure grimpez les échelons sera amusant d'accord c'est un mensonge ça n'a rien d'amusant quelle aventurière je fais à peine installée et déjà découragée comment elle s'appelle c'est Sten aussi ? non c'est comment elle s'appelle la Golem ? vous viendrez me rendre visite ? pas maintenant bien sûr bien sûr écoutez je n'y manquerai pas mais uniquement parce que vous me faites vos yeux de chien battu putain la moustache quoi je dis trop merci n'est-ce pas ? mais ouais euh la Golem parce que la Golem le Golem de Dragon Age Origin qu'on a en DLC qui est une quête qu'on a dans un village etc ah putain on l'a vraiment dans la team ! ah la dinguerie ! c'est Shell voilà en fait on s'aperçoit que c'est une c'est grâce à elle qu'on connait tout le mécanisme comment ils créent les golems les nains et donc on sait que c'est une naine qui est dedans euh attendez mais j'ai envie de têche ma soeur et de mettre Meryl à la place j'ai envie de voir parce que alors attendez alors Meryl Meryl qui es-tu d'où viens-tu ? et quelles sont tes capacités ? Paria d'Alassien sans de la première ouais il a l'air d'avoir des trucs bien glauques aussi là euh Dragon Age 2 je l'ai fait il y a très longtemps et en fait je crois que je l'ai même pas fini en fait je suis en train de me me rappeler de ça ah oui donc là il y a zéro support en fait elle elle est vraiment pas du tout support quoi on est sur de l'entropie de ouf nuage anthropique sommeil mauvais oeil imprécision elle base sur de l'esprit et sur de la sauvagerie étrification le mage enseveli un ennemi sous la pierre armure de pierre tempête je sais pas trop elle est vraiment bien Meryl le problème c'est que notre soeur elle est un peu notre mage de support quoi de soutien même si j'ai l'impression qu'elle support que chi mais parce que lui il a un peu de support aussi j'avoue je sais pas trop sauvagerie t'es obligé bah ouais je pense qui est mieux à son tour qu'une salle ou d'écrire qu'il flippe les ennemis aux alentours bah ça a l'air d'être pas mal ça quand même métrification armure de pierre ok tempête ou alors on va prendre tempête allez ah putain il y a encore un euh il faut qu'on décrire qu'avec davantage d'ennemis étourdis les cibles ok ça c'est quoi point du golem ouais et pétrification la cible bénéficie d'une résistance accrue aux dégâts pendant toute la durée du sort ouais et ça c'est quoi galvanie le mage contrôle les forces terrestres ok ça sert pas mal aussi bon allez vas-y et elle on va lui mettre des tactiques euh il y a pas genre agressif un peu incapacité on a soutien première ligne c'est pas mal on va mettre première ligne je pense et donc lui on peut peut-être se le garder un peu quand même en support en vérité parce qu'il fait quand même de la barrière euh bon c'est vrai qu'on perd tous les sorts qu'on avait en sort élémentaire ça c'est ça c'est vrai et d'ailleurs c'est lui je crois qu'il donne un ouais qu'il fait les armes élémentaires il me semble bon écoutez écoutons on va sauvegarder tant qu'on y pense en effet hop épouse on fait de la foudre à la place du feu quoi ouais ça tiens on va aller voir justement les quêtes de Meryl tiens tant qu'on est là ben on était ensemble il y a deux secondes je vais vous donner quelque chose de propre pour vous asseoir bah ça pour une meuf qui vient d'arriver elle a une plus belle maison que moi ouais je vous apporte à boire ou à manger j'ai de l'eau ah c'est vrai qu'elle est un peu pipou quand même un endroit tout à fait charmant c'est douillet et vos amis à fourrure sont charmants comment ça vos amis à fourrure elle a déjà ah non je croyais les avoir tous chassés je voulais vous remercier de m'avoir amené ici mais je fais n'importe quoi oula non on a dit alors attendez on a dit qu'on c'était qui notre love interest c'est Isabelle Isabella ou c'est elle Isabella quand même putain non mais attendez est ce que Tony Hawk est un beauf Tony Hawk le beauf everyone c'est vrai qu'on pourrait tenter juste d'être un chaud lapin avec tout le monde aussi ouais mais Isabella elle est un peu beauf comme Tony Hawk quelque part non 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 ne me remerciez pas vas-y vous savez quoi on tentera on verra plus tard les remerciements ne sont pas vraiment de rigueur pas sans une bonne dose d'ironie en tout cas ce n'est pas joli mais c'est là qu'est ma place je ne me suis pas vraiment fait d'amis pas même au sein de mon propre clan c'est délicat délicat euh vous vous ferez des amis vous deviendrez la fille la plus populaire du bac loître en a rien de temps voilà elle en suis sûre je serais capable de dire une grosse absurdité devant tout le monde et de me ridiculiser mais non mais non pas de soucis RIVALITÉ PLUS 5 mais comment ça ? je ne.. mais attends je comprends rien au système de jeu ça me rend dingue t'es gentil avec les gens par le loup implacable ah le loup implacable moi je connais je peux pas vous spoil mais je connais euh attendez pourquoi je plus 5 en rivalité ? bah t'as refusé ses avances comment ça ? ah bah attendez dans ce cas là euh ok mais alors on y va hein on y va pareil avec Isabella hein c'est à dire que là on fonce avec tout le monde hein mais là les potes on y va franco hein on a pas fait la quête d'Isabella d'ailleurs si ah si on l'a fait la quête d'Isabella non ? je vais vous donner quelque chose de propre pour vous apporter je vous apporte à boire ou à manger ? j'ai.. bah allez on refait oh je voulais vous remercier de m'avoir amené ici mais je fais n'importe quoi ah vraiment ? je dois bien pouvoir vous trouver un autre moyen de me remettre et je suis sûre que j'agis comme une idiote je ne me suis pas vraiment fait d'amis voilà pas même au sein de mon propre clan pourquoi vous n'avez pas d'amis ? qu'est ce qui vous a rendu impopulaire auprès des dalassiens ? c'est vrai qu'on a pas posé la question pendant la première apprentie de l'archiviste j'ai toujours été recluse j'ai étudié l'histoire et la magie alors que les autres apprenaient le vieux oh la vos ongles madame pfff ma chère waouh j'ai bien fait de partir j'aurais fait une bien piètre archiviste voilà et la amitié plus 5 ouais bon en vrai ça change pas non plus grand chose quoi mais alors par contre Isabella j'en ai marre quoi ? on ne pourrait pas s'amuser un peu alors attendez Isabella on est quoi avec elle ? ouais c'est pas encore ça quoi ok ok bon il y a quoi chez elle ? il y a des dingueries ou pas ? nos dingueries euh bah bon allez hein quête en cours rumeurs des ennemis en notre sein un saut de la maison et alors attendez c'est vrai qu'on va peut-être regarder c'est quoi nos quêtes là ? euh on a des rumeurs à faire et on a toujours cette putain d'expédition le saut de la maison ok bon on va prendre ça hein est-ce qu'on fait les quêtes annexes en vrai ? on peut faire les quêtes annexes en vérité ça va nous ramener de la thune ? tout le monde a chaud dans ce jeu non mais c'est vrai que par contre pour le coup putain je suis un peu choqué quoi quoi ? cette démarche assurée quand vous marchez j'ai bien essayé d'en faire autant mais je m'en mêle les pinceaux il suffit de se pavonner c'est le genre de chose qui ne s'apprend pas comment puis-je y arriver alors ? attendez quoi ? on revient tout seul la nuit le plus souvent avec un amant ou un voleur d'accord pas de soucis pas de soucis cette métaphore en a dit un peu trop loin ah secourir la fille du vicomte je crois bien que oui libération non sollicité présente sur l'autorité nanana le vicomte requiert votre assistance son fils est tombé dans les mains de personnes peu recommandables c'était passionnant d'accord ok et je crois qu'on a une autre quête à faire là-bas apparemment on a la quête du vicomte ah oui il y a tellement de quêtes mais attendez deux secondes on est en train de s'éguerrer de ouf là non ? secondaire libération non sollicité parler au fils du vicomte ça a discuté mais j'ai coupé un peu le truc quoi alors attendez ce que là c'est vraiment oui la quête elle était prise ici il y a tellement de quêtes attendez je pense qu'on va toutes les activer puis on va bien voir ouais ma soeur elle est un peu chelou aussi en vrai dans le jeu bon ma soeur aussi un peu chelou hein salut macha euh parlez moi de lui ah je connais cette voix mais il n'en a fait qu'à sa tête d'accord on dirait la voix de oui oui ça me fait marrer mon frère a disparu menons l'enquête je vais en savoir plus sur Mérédith mais elle a connu cette voix connu de ouf mais pour d'autres c'est une femme terrible et sans pitié ils disent qu'elle voit le démon partout même chuchoter ce genre de choses c'est dangereux et comme par hasard quelqu'un qui arrive dans son dos juste après quoi quelle rumeur comment savez vous sur les templiers ceux qui ont recueilli des mages fugitifs se volatilisent tout simplement c'est ça c'est la même c'est la voix française de la doubleuse qui joue dans un ghost to a whisperer qu'elle a fait un apaisé contre sa volonté c'est ici c'est elle euh bon alors alors ressaisissez vous allez c'est bon là ouais donc c'est cette voix là vous avez raison le chat oh putain je peux vous aider non mais qu'est ce que j'y gagne moi je m'exposerais à de graves dangers je risquerais de devoir affronter des templiers pourquoi je vous rendrais ce service je ne roule pas sur l'or mais je trouverais le moyen de vous donner quelque chose si vous retrouvez voilà merci là le pognon Tony Hawk ok à Hugh comme les streamers ça sent le sapin merci ma grande bon alors attendez allons voir aussi le magistrat oula je l'aime alors lui si c'est pas une ordure j'ai personnellement besoin des talents remarquables de quelqu'un comme vous mes talents remarquables j'imagine que ce ne sont pas mes talents de jongleur ou de chanteur de balade orlésienne qui vous intéressent oui si là réside votre génie c'est que j'ai été mal informé la personne que je cherche doit disposer de muscles pas des qualités que vous avez cité oui bah ça va on a compris la mort condamné à perpétuité a réussi à s'échapper nous l'avons traqué jusqu'à l'entrée d'une ruine abandonnée à l'extérieur de la ville ok retrouvez ce fugitif et livrez le aux gardes quel crime a commis cet homme il s'est enfui cette raison suffit à elle même ça m'a l'air bien facile votre histoire il y a quelque chose dans les ruines n'est ce pas en effet oui quand même dans ces ruines vivent des créatures les gardes sur place ne disposent pas de l'équipement approprié pour les combattre quel genre de créatures vous savez de quel genre de bête il s'agit quand même j'ignore de quoi elles ont l'air je n'ai jamais eu la chance d'en voir de mes propres yeux bah super ça sent le sapin quand même c'est plus facile de sceller l'entrée des ruines et de laisser les créatures s'occuper de lui j'ai foi en la justice fereldien guerre en les exécutions sommaires ouais d'accord je ne vais pas laisser des prisonniers se faire dévorer seulement pour ne pas me salir les mains bah allez désolé ouais ok vas-y allez j'accepte j'accepte vas-y apportez moi le fugitif ne faites pas de vagues je le veux vivant et vite oh la vache j'espère que c'est bien payé ah oui oui c'est vrai il a pas tort des ennemis en notre sein nouvelle quête ok ok bah écoutez on va pouvoir euh donc on avait on a la potence libération non sélicité donc on a c'est vrai qu'on a aussi la potence la potence il y a deux quêtes qu'on peut faire quoi ah la recrue vous connaissez une recrue du nom de Keran sa soeur le cherche répondez elle oh une belle moustache pourquoi bah oui merci enfin quelqu'un pourquoi vous n'avez pas le droit de parler ? ça va et merde oh toi t'as la chance d'avoir une moustache maintenant en donnant ordre on obéit à l'ordre sans poser de question on nous a dit de ne pas souffler mot au sujet de Keran et tes autres d'accord ils doivent avoir leurs raisons et on serait bien avancé si c'était vous le prochain sur la liste bon allez vas-y là oui s'il te plaît là allez je voulais dire que le chevalier capitaine Meridith avait mis en place un nouveau rituel initiatique ah puis ils sont daï au cours de cette initiation si vos forces ou votre foi viennent à vous faire défaut une chose est sûre c'est les deux pieds de vent que vous la finissez ah bah d'accord super bah alors toi oui je veux voir U-Mod ça a l'air bien glauque encore six fois oui d'accord il est trop mât quoi par ordre du chevalier sous capitaine Kulen et c'était juste avant qu'il ne parte traquer Wilmode ah il l'a traqué carrément ah ouais d'accord en vous dépêchant vous pourrez peut-être les rattraper en chemin oh il a dinguerie quoi d'accord des ennemis à notre sein ah oui donc lui il se passe vraiment une dinguerie quoi allons faire aussi cette quête là en même temps c'est bien qu'on puisse faire avancer plein de quêtes en même temps là sur Origin on a fait un nain un nain des tréfonds enfin un nain un nain dans la pègre et on est pas morts à la fin on a couché avec Morrigan pour que l'âme de l'archive démon aille dans l'enfant ok pressons volez-vous voilà parlez vous ne perdez pas le nord j'aime ça ouais voilà hop s'éloigner de la ville est devenu très périlleux dernièrement or les ingrédients dont j'ai besoin pour mes créations se trouvent bien sûr à l'extérieur de la ville Kelen pareil le gars est dans Dragon Age d'origine oui Kelen Kelen je m'en souviens un de Kelen bah Kelen c'est un des mecs qui allez continuons Kelen oui c'est le mec qui nous aide en tant que stratège stratège militaire dans l'acquisition il me semble c'est le blond avec les cheveux en arrière là euh hop Tyrène archiviste hop donc ça c'est fait et dans Origin c'est vrai qu'il est dans la tour des mages je m'en souviens ouais je m'en souviens libération non sollicité et là ah voilà alors faisons la quête des templiers ça m'intrigue un peu là ça m'intrigue un peu ah oui en effet ça ressemble quand même un peu trait pour trait à ce qu'on a vécu un peu avant et bon admettons admettons c'est vrai qu'on a pas fait un point stuff non plus tiens d'ailleurs oula ah oui allez bagarre et là est-ce que elle elle peut pas tenter une pour la tempête allez petite tempête une barrière sur euh sur Isabella et Isabella en mode furtif oh mais c'est trop fort tempête oula attends ils sont peut-être un peu dans la sauce là-bas non ? ils sont pas genre un peu dans la sauce ? on va la mettre là pareil lui on va le mettre de l'autre côté heureusement que les éclairs ne touchent pas les alliés heureusement que les éclairs ne touchent pas les alliés pas dans votre assiette non ? pas grâce à ça on ne trouve plus de lames des cendres de nos jours ah oui dites moi tout vous en revanche vous êtes ce dont un homme a besoin je trouve dommage la perte des classes et sous-classes qu'on avait dans Origin bah là tu les as les sous-classes il me semble que t'as un psychomantien et tout qu'on peut faire mais là on peut pas encore là on a pas encore débloquer les spécialisations euh... pourquoi parlez-vous ? d'accord ok ah ok c'est pour ça que leurs bateaux sont tant redoutés ils vous ont promis ça ? c'est un richard qui a dit que je ne le méritais pas que seuls leurs proscrits les Talvachov sont à ce point mercantile je dis parfait je vais leur en toucher un mot ça ne s'est pas bien passé et bagarre mais je me suis dit peut-être qu'il changera d'avis si je me débarrasse de quelque chose qui me dérange plus que moi ok les Talvachov vous vous sentez capables de chasser ? attends les nains n'ont pas l'explosif ? des petites choses bonnes pour réparer des petits défauts mais pas pour retourner la terre et elles sont pour la plupart faites de lyrium alors les nains ils font... ah d'accord ok et je crois que les nains sont immunisés au problème du lyrium aussi il me semble euh... je suis d'accord ça paye bien mais cela a un prix quand même le pognon d'accord moi je veux du pognon hein faites leur la peau et retrouvez moi au camp kunari de Kirkwall faites ça bien et nous serons généreusement récompensés très généreusement ça marche ah Isabella plus 5 Isabella il faut parler pognon quoi Isabella visiblement il faut parler pognon quoi euh... y'a pas moyen d'aller encore plus haut là on est d'accord que normalement euh... nous on est là pour une autre quête on était là pour les pour les templiers là là il me semble hein ah oui c'était la carta c'est vrai c'est vrai que c'est la carta la... 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 le gang des... la promesse de la poudre noire ordre du magistrat des ennemis en notre sein c'est ça qu'on veut nous mais pourquoi je l'ai pas à la quête de... ah oui non ah oui d'accord donc ça se ressemble vraiment mais de là en fait j'ai j'ai eu la même map mais sur un autre truc quoi qui avait l'air d'être un peu du fait du hasard d'ailleurs ah faut qu'on fasse un point inventaire aussi hein faut qu'on achète des armes et tout parce que là c'est vrai qu'on a rien quoi on a rien on a des bonnes armes mais euh... c'est vraiment qu'on pourrait avoir mieux quoi voilà ah c'est que l'aine F pero... ... euh... alors comme... alors comme ça vous tortures ? A présent la cible favorite des templiers n'était pas les mages J'ignorais que vous vous diversifiez C'est une affaire de templiers Ah c'est pas que l'aine C'est que l'aine ou pas ? Vous m'avez frappé pour la dernière fois Sale râcure d'humain Oh bah d'accord Ah oui Ah ouais Ah d'accord Allez moteur Ah bah là il va falloir Oui il va falloir que le créateur nous protège lui C'est C'est évident et c'est immédiat même Ok hop Petite tempête Paf Petite barrière Petite furtivité Et normalement on sera bon Bon attendez on va On va vite aider notre mage Par contre ça serait bien qu'il y ait des heals aussi Ça serait pas mal Ok Oula oui Elle elle a connu l'assos un peu C'est vrai qu'en termes de heal par contre on est un peu dans la C'est vrai qu'en termes de heal on est pas très bien Il va peut-être falloir qu'on pense à y remédier Et lui Est-ce qu'il peut pas tenter un petit Ah non il l'a pas encore Ok Et là le petit carcan C'est vrai qu'en termes de heal par contre on est un peu désastreux Il va peut-être falloir qu'on lui mette le heal aussi à la Ah comment elle s'appelle A notre cher Mage J'ai oublié son blaze d'ailleurs A notre cher mage qui fout Parce que là c'est complexe sinon Putain Piel elle a plus de Plus trop de De mana Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de plus nous heal Non que Len est pas extremiste pour les mages à la fin d'Origine C'est lui qui gère la tour justement Et qui laisse un peu partir il me semble La vieille la mamie Nova d'Origine C'est peut-être de l'abomination Il était possédé Seuls les mages sont victimes de possession On m'a déjà parlé de victimes possédées par des créatures du mal Que des mages du sang ou des démons en chair et en os avaient invoqués Mais de là à imaginer que l'un des nôtres puisse en être Quand on a vu un démon on les a tous eu Salut Kulen Pas de soucis bro Ah bah on a vu J'espérais organiser une confrontation discrète avec lui à l'abri des regards Et moi je cherche Keran Je cherchais une autre recrue, un ami de Wilmode Vous savez où est Keran ? Disparu lui aussi Ah bah il les aide à mon avis Ah la rose en fleurs c'est le bordel non ? Oh Kulen Je doute qu'elle sache quoi que ce soit au propos de magie ou de démons Je me fais un plaisir d'y aller L'ordre vous serait éternellement reconnaissant Si vous vouliez l'aider Dans ce lupanard Personne n'osera me parler De peur que je les enferme pour avoir servi nos recrues Ah bah il y a ça aussi C'est là ceux qui sont arrivés d'ailleurs Ah merci Bon ce combat Ce combat a mis en exergue En exergue pardon Qu'on avait des gros problèmes de heal quand même Donc je pense qu'on va quand même Parce qu'il me semble Attendez Il me semble que lui il a quand même aussi heal Il va peut-être falloir qu'on lui mette aussi Des trucs de heal un peu aussi quand même Et il est déjà 15h Donc on va se faire un petit On va se faire un petit point stuff Et puis je pense qu'on va déjà sauvegarder surtout Sauvegardons Hop Et faisons un point stuff pour voir si on a pas des choses Qui seront peut-être un peu mieux Oh on a des boucliers Une hache à une main Ah mais on est nul en On est nul en Ah mais on peut lui donner ça C'est peut-être un peu mieux Dégats naturels plus 1 Donc elle met 10 Mais là bâton de l'apprenti 13 de dégâts de froid Magie du sang Chaque point de santé procure 0,25 points de mana supplémentaires On peut lui donner ça en vrai Et là dinguerie Allez On lui donne ça On va regarder On va essayer Elle il faut qu'on monte Il faut qu'on monte sa dexterita à 24 pour pouvoir l'équiper Mais notre ami Notre ami là Tony Hawk Lui il a des Des amulettes Et plein d'autres trucs là Dégats physiques plus 3 Ok Ah mais attends c'était régénération là Ok Dans les anneaux Anneau de l'inquisiteur Mana endurance Plus 6 Dégats de feu Plus 4 Mana endurance Je vais mettre très bien ça Je vais mettre très bien de la Du mana de l'endurance Dégats physiques Non Mana endurance Allez hop Mana endurance Et nous on va faire un petit dégat physique Est-ce qu'on a des Des meilleures armures Euh Nous on armure équipée On a quand même un petit dinguerie J'ai l'impression Des bottes Ah des bottes Attendez Ah nos bottes sont déjà très bien Ah bah en fait on est déjà pas mal On est déjà pas mal Bon bah écoutez Re-sauvegardons pour être tranquille Bon en espérant que la prochaine fois Le jeu soit moins capricieux Quand on va le lancer Mais euh Mais pour le moment Ouais c'était une très bonne session Attendez Je vais juste me remettre en mode Light Light Yagami Lol Paf Paf Très bonne session Malgré tout Alors attendez On va quitter le jeu De manière classique Parce que ça se trouve Ça se trouve C'est ça qui fait que Voilà Euh Mais bref Ah C'était super fort En tout cas J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez passé Un agréable moment Pour cette petite pause Pépouze Euh On commence à avancer En fait le problème c'est là C'est qu'on fait plein de quêtes à d'aigle J'ai l'impression Dans Dragon Age 2 Euh Qu'il faut qu'on avance Un moment dans la quête principale Mais qu'on est obligé De faire des quêtes annexes Il faut avoir de la thune Pour faire la quête principale Il faudrait qu'on vende Tout le stuff qu'on a On a plein de stuff à vendre Donc à un moment Je pense que là On continue de faire Quelques quêtes sympas Qui permettent de voir Un peu de lore etc Dragon Age Donc c'est sympa quand même Malgré le fait que le jeu Galère à se lancer parfois Ça c'est un peu chiant Mais bref Euh Bon en tout cas J'espère que vous avez passé Un agréable moment On va aller raid quelqu'un Je sais pas qui On va aller raid encore Comme d'hab On va aller regarder Parmi les copaines Et les copines De qui est dispo Euh Mais en tout cas Je suis très content Euh J'ai passé un très bon moment Votre compagnie Merci à tous les sub Et oriceb Qui encore y sont aujourd'hui Et merci à tous les nouveaux D'avoir appuyé sur le petit bouton Follow Bienvenue à vous Maximum 10 mots Pour les nouveaux évidemment Et merci à vous Evidemment de votre fidélité Euh A chacun de mes lives Ça fait extrêmement plaisir On va aller raid Naethereum Tiens Qui est Qui est en train de faire De la création de jeu de rôle Donc allons-y gaiement En parlant de création de jeu de rôle On se retrouvera demain Euh A 20h30 Pour BlaBlaQuest On va regarder vos items Vos PNJ Etc Et toutes vos idées Euh De Voilà D'items divers Et variés pour des jeux de rôle Qu'on va retravailler ensemble En live Mais sinon on se retrouvera aussi Demain 13h Même heure Pour continuer Dragon Age 2 Euh Voilà Tout est dit La messe est dite Comme on dit Encore merci à tous A tous A tous les enfants sauvages De votre fidélité De votre présence Sur chacun de mes streams Ça fait extrêmement plaisir Je sais que je le répète souvent Mais c'est important Pour moi de vous remercier Sans langue de bois Evidemment Vous le savez Merci à toutes et à tous Bon après midi Tout le monde Et Bah ouais A demain Ciao bye bye Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz